Bonsoir tout le monde. Il est 21 h. 10 policiers et un sergent sont réunis dans la plus grande discrétion au deuxième étage du Centre opérationnel Sud. Ce sont tous des volontaires. On les surnomme les Braves, pour barrage routier, alcoolo-volant et évaluation de stupéfiants. Il est le but d'intensifier les barrages routiers, rassurer les gens, puis venir un peu démystifier le fameux mythe. C'est pas parce qu'on n'a pas la machine encore pour détecter la drogue qu'on n'est pas capable de la détecter. Celui qui donne les directives, c'est le lieutenant Brian Cunningham, l'architecte derrière cette nouvelle escouade entrée en service le 17 octobre, le jour même de la légalisation du cannabis au Canada. Dans les 30 dernières années, on s'est admirés beaucoup pour l'alcool au volant, mais ça a pris beaucoup d'efforts. Convaincre les gens, changer les mentalités. Et là, c'est le jour un de la légalisation. Est-ce qu'on attend 30 ans ou si on agit maintenant? Ce soir, le groupe planifie trois barrages routiers à trois endroits différents. Leur force, leur mobilité pour surprendre les automobilistes sous l'effet du cannabis, comme ici à l'entrée du centre-ville de Montréal, à la fermeture des magasins. En moins de 30 minutes, la circulation est au ralenti. Et déjà, des conducteurs doivent se soumettre à l'épreuve de coordination de mouvements en trois étapes. D'abord, il y a le test du mouvement des yeux. L'effet du cannabis peut produire un mouvement involontaire et saccadé du globe oculaire. Puis, il y a le test de la démarche. On vous demandera de marcher sur une ligne droite et de vous retourner. Et il y a le test de l'équilibre. On testera votre capacité à effectuer plusieurs actions en même temps, comme se tenir sur un pied et compter à voix haute jusqu'à 10. L'infraction conduite avec capacité affaiblie, c'est une infraction qui est susceptible d'être commise par n'importe qui. Quand on voit des accidents mortels, des accidents blessés, c'est souvent du bon monde qui blesse ou qui tue du bon monde. Ça, ça m'a toujours écœuré. Et le nombre d'arrestations est en hausse pour capacité affaiblie par la drogue sur l'île de Montréal. En 2015, 112 arrestations, 135 en 2016 et l'an dernier, 145 par les policiers de Montréal. À chaque fois, les jeunes conducteurs de 18 à 24 ans étaient majoritairement en cause. Un sacré bouchon. Bien, c'est vrai que ça peut aider à prévenir. Je suis contente, en fait, qu'ils fassent des opérations policières. Je pense que c'était une crainte de beaucoup de citoyens. L'escouade Brave n'est qu'un projet pilote, pour le moment. Mais le responsable de la sécurité routière au SPVM y voit sa pertinence. C'est fini le temps où est-ce qu'on va faire des barrages, peut-être juste à l'approche de la période des Fêtes ou quelque chose comme ça, parce que le cannabis, les gens, ils en prennent malheureusement à tout le moment. Je fais juste écouter une histoire d'une victime d'une famille qui a perdu quelqu'un, puis je me dis, mon Dieu, on peut-tu éviter ça encore? Est-ce qu'on est trop sévère? Non. Ça fait assez longtemps qu'on le dit. Les gens doivent comprendre. Et puis... Moi, mon but, mon objectif, c'est de sauver des vies avec ça. C'est parti. C'est parti. ... ... ...